A l'heure de notre revue de presse africaine, Frédéric Couteau à la une, cette question, la fièvre des coups d'Etat, aura-t-elle gagné la RDC ? François Beya, conseiller en matière de sécurité du président Tshisekedi, a passé sa troisième nuit dans les locaux de l'ANR. L'agence nationale de renseignement, arrêtée samedi dernier, pointe le site d'information congolais K-Sinfo. Ce dernier est soupçonné d'avoir organisé des réunions visant à déstabiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. A 20h dimanche, des militants de l'UDPS, le parti au pouvoir, ont manifesté sur le boulevard Lumumba à Kinshasa pour dire non à toute tentative de coup d'Etat. Aucune communication officielle pour l'instant n'a été faite sur ce dossier, relève encore le site congolais. Alors comment en est-on arrivé là, s'interroge le magazine Enjeux africains. Oui, de quoi accuse-t-on le sécurocrate en chef nommé à ce poste en 2019 par le chef de l'Etat congolais. Tout commence samedi, peu après midi. Les hommes du renseignement militaire débarquent chez François Béat. Manifestement, ils ne sont pas les bienvenus. L'accueil se passe mal, les esprits s'échauffent. Y a-t-il eu méprise sur l'identité de la personne recherchée ? S'interroge-t-on alors dans l'entourage de l'homme au crâne rasé que certains surnomment fantomasse ? Ce dernier ne le repose aucune résistance. Si on vient le guérir chez lui dans ces conditions, c'est en effet que l'ordre vient sans doute d'en haut. Sinon, qui oserait pénétrer dans l'enceinte de la résidence du patron du Conseil national de sécurité, le sein des seins de tous les organes de la présidence ? Que reproche-t-on donc au conseiller spécial en matière de sécurité de Félix Tchisekadi ? S'interroge encore. Enjeux africains, silence radio du côté du cabinet présidentiel et encore plus du côté gouvernemental. L'heure est plus grave qu'on ne le dit. Il est surtout question d'une tentative de coup d'État déjoué, apprend-t-on du côté de l'UDPS, le parti au pouvoir ? Ce que l'on sait, complète Afrique-Arabia, site spécialisé sur la RDC, c'est que la relation entre Félix Tchisekadi et le cercle présidentiel n'ont jamais été au bout fixe. Oui, arrivé à la présidence après un deal avec son prédécesseur, Joseph Kabila, sans aucun relais dans l'armée ni dans les milieux sécuritaires. Félix Tchisekadi s'est beaucoup appuyé sur François Béa, fin connaisseur de la machine étatique, mais Fantomas a toujours été perçu comme une taupe d'Ukabila au cœur du palais de la nation. Ce qui a précipité la chute de François Béa, poursuit Afrique-Arabia, c'est avant tout la volonté de Félix Tchisekadi de continuer sa lente décabilisation de l'appareil sécuritaire congolais. Delphine Kaimbi, l'ex-patron du renseignement militaire, mort. Kalev Muton, l'ex-chef de l'ANR. En fuite, John Numbi, l'ex-patron de la police, en cavale. Et maintenant, François Béa en prison permet au président de placer des hommes plus loyaux à ses postes et de mieux contrôler la sécurité de son propre pouvoir qui, pour le moment, lui échappait. En tout cas, relève encore Afrique-Arabia la possibilité d'un coup d'État est prise très au sérieux à Kinshasaï dans les milieux diplomatiques. L'arrestation de François Béa, que tout le monde croyait intouchable, a suffi pour envoyer un message fort à tous les poutchistes en herbe qui pouvaient avoir l'idée de prendre le pouvoir. A la une encore la fête qui se poursuit au Sénégal après le sacre des lions de la...